Alors ça, c'est toute une histoire. Plusieurs journaux nous en parlent ce matin. Ce citoyen, donc, Charles Montpetit, qui cabale, lui. Il fait campagne pour qu'on encadre, puis je vais lui poser la question dans un instant. Je pense qu'il ne serait même pas opposé à l'idée de carrément interdire la distribution des publics sacs à nos portes. Bonjour, Charles Montpetit. — Et faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. — Ah, vous avez pas dit. Vous êtes pas rendu là encore. OK. — Non, c'est pas une question d'être rendu là. C'est que je suis prêt à reconnaître que, comme un journal qui n'est pas apprécié par tout le monde, on peut pas demander l'interdiction de quelque chose qu'on aime pas. Et il y a des gens qui aiment leur publics sacs. Alors, je les respecte. Ce que je dis, c'est qu'au lieu de distribuer des sacs de circulaires à tout le monde, bien, ça serait peut-être bien de juste procéder avec les abonnés que ça intéresse, puis arrêter de faire un gâchis environnemental avec tous les circulaires qui sont distribués inutilement aux autres. — Alors, comment ça fonctionnerait? On s'abonnerait au Publisac plutôt que de le recevoir systématiquement? — Oui. Et présentement, même la compagnie Publisac distribue les fameux autocollants qu'on peut mettre sur notre boîte à lettres pour dire qu'on n'en veut pas. Le problème, c'est que c'est pas toujours respecté, ces autocollants-là, par les gens qui distribuent les circulaires. Moi, ce que je propose, c'est qu'ils distribuent plutôt un autocollant, non pas un cercle rouge barré, mais un autocollant vert qui dit « je suis intéressé au Publisac ». Et donc, les camelots qu'ils distribuent les mettraient seulement dans les boîtes à lettres qui ont l'autocollant d'autorisation. — Ah, vous inversez, donc. Au lieu que ce soit systématique et qu'on ne le distribue pas à ceux qui n'en veulent pas, on ne le distribuerait qu'aux personnes qui souhaitent l'avoir. — Et c'est précisément le système qui a été imposé par la loi fédérale antipourielle au Canada entier l'été dernier, mais seulement pour les circulaires en ligne. Alors que pourtant, les circulaires de papier et de plastique sont beaucoup plus dommageables pour l'environnement. Il me semble qu'on devrait faire exactement la même chose que pour les circulaires en ligne. Il n'est pas permis d'en envoyer à ceux qui n'en veulent pas, c'est juste envoyer à ceux qui s'inscrivent. — OK. Si les circulaires nous étaient distribués dans un contenant qui est biodégradable ou dans une autre matière que le plastique, dans un sac composé d'une autre matière que le plastique, est-ce que vous seriez davantage favorable? — En fait, c'est notre deuxième demande. On présente deux demandes à la Ville de Montréal pour réformer le règlement qu'ils ont actuellement sur les circulaires, mais qui n'est pas respecté. La première, c'était les abonnements. La deuxième, c'est même pour les personnes qui sont abonnées, on devrait utiliser un emballage qui n'est pas en plastique, qui est moins dommageable pour l'environnement et surtout qu'il n'a pas besoin d'être trié lors du recyclage. Parce que le sac de plastique, il ne peut pas être recyclé s'il contient encore le papier. Mais il y a très peu de gens qui se donnent la peine de sortir les circulaires du sac quand ils mettent le sac au recyclage. Et ça, ça engorge les centres de tri à Montréal qui sont déjà débordés et ça fait qu'on ne peut même plus écouler notre recyclage de papier à l'étranger parce qu'il est trop contaminé par le plastique qui est encore dedans. Mais le plastique, si on se donnait la peine d'enlever le papier du sac, puis on mettait le papier dans le bac correctement, puis on mettait le plastique ailleurs, est-ce que ce plastique-là, il est recyclable ou pas le plastique dont est fait le Publisac? Si on le sépare, il est recyclable. Mais l'argument qu'un produit est recyclable ne me semble pas suffisant pour dire, bon, bien, on va domper un paquet d'affaires recyclables sur votre perron, puis c'est à vous de le trier, c'est votre responsabilité. Autrement dit, c'est comme blâmer la victime de ce qui est autrement une infraction. Ils n'ont pas le droit d'en laisser aux endroits qui ont une affiche « je ne veux pas de circulaire ». Et pourtant, ça se fait encore à des milliers d'endroits. J'en ai personnellement photographié 5000 juste dans mon quartier de 30 paletés de maison. Fait que je me suis dit, puisque la loi n'est pas respectée, bien, on ne peut pas compter sur la culpabilisation du citoyen en disant, c'est à vous de régler le problème, ce n'est pas à la compagnie. Il me semble que le problème devrait être réglé à la source. Bon, là, je vais vous demander, les auditeurs au 790-9850, de me faire part de votre opinion. Vous avez entendu les propositions de M. Monpetit. L'idée, par exemple, d'un autocollant vert. Si vous voulez du Publisac, sinon vous ne l'auriez pas. Il ne l'accrocherait pas après votre porte, il ne le déposerait pas sur votre perron, sur votre galerie. Il n'y en aurait pas, à moins que vous disiez « j'en veux un ». Bon, première chose, trouvez-vous ça intéressant? Est-ce que vous, de façon générale, est-ce que vous le lisez? Est-ce que vous le trouvez utile, le Publisac, ou est-ce que vous vous en passeriez? Appelez-nous 790-9850. Vous connaissez le texto 98985, drivez la commerciale 985fm.ca pour les courriels. Là, il faut parler quand même un petit peu, M. Monpetit, de la petite histoire que vous avez eue avec l'entreprise transcontinentale qui distribue les Publisac. Lorsque j'ai créé mon site anti-Publisac sur la page Facebook, j'ai mis un résumé en haut de cette page-là qui, essentiellement, dit ce que je viens de vous expliquer. Et pour que ce soit plus joli, j'ai ajouté un petit dessin qui fait allusion à une statistique qu'on entend souvent, c'est-à-dire que l'humanité déverse chaque minute l'équivalent d'un camion de plastique dans la mer. Un camion de déchets de plastique, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et je me suis dit, tiens, on va faire un rapprochement parce que Publisac contribue à ce problème-là. Alors, j'ai dessiné un petit camion de Publisac qui déverse son contenu dans la mer. Et dès le lendemain, j'ai reçu une mise en demeure comme quoi il fallait que j'enlève leur nom sur le camion. Alors, j'ai obtempéré, je l'ai fait, j'ai enlevé le nom, j'ai tout simplement mis circulaire à la place sur le camion. Le message reste le même. Moi, ça ne me dérange pas. L'important, ce n'est pas d'accuser une compagnie, c'est de dénoncer la situation. Une petite chose aussi que je voudrais souligner à l'égard des auditeurs que vous avez invités à se prononcer, j'en ai rien contre ceux qui aiment leur Publisac. C'est pour ça qu'on procède avec un système d'abonnement. On ne veut priver personne de leur Publisac s'ils veulent en recevoir. L'abonnement et l'autocollant verre, pour vous, c'est la même chose, hein? La compagnie va être libre de procéder comme elle veut pour les abonnements. Mais ça pourrait être ça. Quand vous parlez d'abonnement, juste à être sûr qu'on s'entende bien sur les termes, pour vous, un abonnement, ça pourrait être d'apposer l'autocollant verre sur notre boîte postale, ce qui signifie « je souhaite le recevoir », c'est ça? Ou, comme c'est déjà le cas au fédéral pour les circulaires en ligne, on s'inscrit directement auprès de la compagnie. OK. Très bien. Alors, je veux juste dire aux auditeurs, avant d'aller à vos appels, on a appelé Transcontinental, pas pour revenir sur l'histoire de la caricature, parce qu'effectivement, c'est réglé maintenant, n'est-ce pas, M. Montpetit, c'est réglé. Mais c'était surtout pour leur demander à Transcontinental, seriez-vous ouverts aux suggestions de M. Montpetit, et en particulier, votre fameux sac de plastique, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le remplacer par autre chose? Malheureusement, on n'a pas eu de retour de Transcontinental. Et pour ce qui est de la Ville de Montréal, ils nous disent qu'il y aura une consultation publique en 2019 pour aborder de façon générale la diminution du plastique. Et si je comprends bien vos suggestions, M. Montpetit, vont être évaluées à ce moment-là. En fait, on demande notre propre consultation, parce que, je m'excuse là, mais je ne fais pas confiance à la Ville pour ce qui est d'incorporer nos suggestions à une consultation déjà existante. Et c'est pour ça qu'on ramasse présentement 15 000 noms manuscrits qui exigent une consultation sur le sujet précis des deux changements que j'ai proposés au règlement sur les circulaires. Et c'est quand on obtient 15 000 signatures manuscrites que la Ville est obligée d'accéder à notre demande. Alors, vous souhaitez que les gens aillent déposer leur signature quelque part pour que vous atteignez le chiffre de 15 000? Sur la page Facebook anti-publicsac, on explique qu'il suffit de se préinscrire et lorsque la pétition va être prête, on va l'envoyer par courriel à tout le monde. Il suffit de laisser votre adresse courriel sur notre page. Question pertinente d'un auditeur, on fait quoi avec les boîtes postales communautaires? Je m'excuse, je ne comprends pas la question. Souvent, les boîtes postales communautaires, ce que les gens qui distribuent des circulaires font, c'est qu'ils en laissent une pile à côté des boîtes communautaires. Mais ça n'arrête pas notre problème, M. Montpetit. Mais ce que je veux dire, c'est que le nombre de circulaires qui sont laissés à côté des boîtes devrait correspondre au nombre de boîtes qui comportent le petit autocollant envers. Très bien. Charles Montpetit, citoyen de Montréal. Peu importe ce qu'on pense de votre position, je pense que les gens doivent quand même saluer votre implication et votre engagement citoyen. En tout cas, moi, je le fais. Continuez. J'apprécie. Il y en a beaucoup qui s'étonnent que j'ai, en guillemets, autant de temps libre, mais je suis à la retraite. Alors, aussi bien l'utiliser correctement. C'est bien. Salut. À la prochaine. Au revoir. OK. Là, vraiment, j'ai pas vu souvent de sujets où j'ai autant de textos qui rentrent. Ça rentre. Alors, visiblement, ça vous intéresse. On va faire le maximum d'appels possible. Bruce. Oui. OK. Bon, bien, comme premier auditeur, t'as quelqu'un qui est complètement, complètement l'opposé du monsieur. Le monsieur est à retraite, je peux comprendre, mais un jeune entrepreneur qui commence, c'est quoi ces moyens publicitaires à se faire connaître son entreprise dans une époque où est-ce qu'Amazon est à près fermé des centaines de petits commerçants. Amazon ramasse tout partout. On est à Montréal. Pas le droit de faire de pub nulle part. Les vendeurs n'ont plus le droit de se promener. Ce monsieur-là, à la retraite, il a eu sa job à cause de des vendeurs, des compagnies qui ont fait de la publicité. Il a ramassé sa vie grâce à des gens qui vendaient tous les jours. D'accord. 98,5, vous vivez grâce à la publicité. Ça crée des jobs, ça crée des emplois. Mais qui peut se payer ces publicités-là? Radio, TV, des compagnies qui ont des moyens financiers. Le père autonome ou le jeune entrepreneur, il fait quoi après avec tous les règlements qui s'empilent, que ça coûte de plus en plus cher? Bruce, c'est un bon point. Merci de l'avoir formulé. Il y a déjà des autocollants que me dit un auditeur ou une auditrice pour ne pas avoir de Publisac. Il faut juste contacter Publisac pour avoir l'autocollant en question. Si Publisac ou Transcontinental nous avait rappelé, pour nous le dire, on le saurait. Quelqu'un d'autre m'a dit, c'est sûr, il y en a beaucoup qui me disent, regarde, on ne regarde plus les publicités, on sacre tout ça à la poubelle. Mais il y en a un qui dit, par contre, je garde le sac de plastique pour mettre mes déchets. C'est une idée. Serge, bonjour. Bonjour, M. Drinville. Le Publisac, pour moi, c'est très essentiel parce que, vous savez, quand on va au maxi pour Walmart, il égalise le prix le plus bas. Comme moi, en mettant un exemple, au Super C qui est loin de chez moi, les preuves sont à 60 et 19 cents le livre, puis Walmart vend 2 piastres le livre, je présente le circulaire, la preuve du circulaire, puis il me laisse au prix, au prix 50 cents le livre de Super C, au prix le plus bas. Ça, ça va à peine. Je ménage des centaines de dollars. Ça, pour moi, c'est un excellent argument. Je vous pose la question. Si on vous obligeait à mettre un petit autocollant en verre pour signaler que vous souhaitez continuer à le recevoir, est-ce que ce serait un accommodement raisonnable pour vous? Oui, je serais d'accord avec ça, M. Drinville, pour l'environnement, puis faire moins de plastique, oui. Parfait, Serge. Merci pour l'appel. On s'en va rejoindre. Louise, bonjour, Louise. Bonjour. Moi, j'ai deux résidences, une à Montréal, pour laquelle j'ai le collant rouge, que je refuse et circulaire. Pourquoi? Parce que ça remplit la boîte aux lettres. Mais j'ai une résidence secondaire, et j'adore le public sac, parce qu'il y a les journaux de quartier à l'intérieur, et ça nous permet d'avoir un lien avec la communauté, avec la ville dans laquelle on habite. Donc, je passe à travers tout ça, et je lis tout ça. C'est très bon. Ça, c'est un excellent argument aussi. Les petits journaux communautaires, dont plusieurs ont fermé d'ailleurs, malheureusement, on ne souhaite pas qu'ils ferment, puis vous avez raison. Si on veut avoir des nouvelles, prendre des nouvelles de notre monde, un moment donné, il faut le recevoir à maison, et il y en a effectivement qui se glissent dans le public sac. Mais je vous pose la même question que j'ai posée à Serge, Denise. Si on vous obligeait à mettre un autocollant, là, pour signaler que vous souhaitez continuer à le recevoir, là où vous voulez le recevoir, ça vous irait? Ça serait un compromis correct pour vous? Très correct. Puis j'accepte et j'apprécie les gens qui ne veulent pas qu'ils mettraient aussi de pas en boulard. Très bien. Merci, Denise. Non, mais c'est ça, c'était Louise. Excusez-moi. On va à Denise maintenant. Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Est-ce que je suis en ligne, là? Oui, oui, vous êtes définitivement en ligne, Denise. OK, parce que c'était comme mort. Pour moi, c'est essentiel, le public sac, parce que je vis toute seule, je suis âgée, et j'ai des problèmes de jambes. Alors, quand je reçois mon public sac et puis que je vois ce qu'il y a en rabais, admettons, à telle ou telle place, bien, quand je me déplace, c'est facile de me rendre exactement où j'ai besoin mes choses. Vous comprenez? Absolument. Je voyage en autobus, à part ça, ou à pied. Alors, comme je vous dis, pour moi, les publics sacs, c'est essentiel à chaque semaine. Très bien. Tous ces appels-là sont très utiles puis confirment qu'il y a encore une utilité pour les publics sacs ou les circulaires. Il faudrait élargir. Absolument. Je connais plein de gens autour de moi aussi qui ne fonctionnent que par le public sac. Ce serait très dommage qu'on enlève ça vraiment. Mais si je vous demande, comme je l'ai demandé à Serge et à Louise, un petit autocollant vert qui dit, moi, oui, je souhaite continuer à les recevoir plutôt que ce soit systématique tout le temps, est-ce que c'est quelque chose qui serait raisonnable pour vous? Ça serait raisonnable, oui. Jusqu'à un certain point, je vais vous dire, justement, quand vous avez mentionné ça tantôt, j'y pensais, c'est parce que quand on habite dans un bloc appartement où il y a plusieurs logements, déjà là, on les dépose dans le lobby, là, en bas, et puis on se les fait voler. Fait que je me demande si l'autocollant sur deux, trois boîtes aux lettres, si ça suffirait, si on serait assuré de recevoir. C'est un bon point. Si on se les ferait voler par les autres locataires. Moi, je dis voler, c'est un grand mot, là, mais si les autres le prendraient, là, avant que nous, on ait le temps de mettre la main dessus. Hé, bah, bah, ok. Merci, Denise, c'est un autre bon point. Ben, comme quoi, hein, il y a une idée, puis après ça, il faut trouver la bonne façon de la mettre en œuvre. Ok, on s'arrête, politique, c'est qu'après la pause.